Yo les gars, comment vous allez ? Pour ma part c'est un super bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais présenter mon setup, c'est la première fois que je vous le montre. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé sur Twitch, donc sans plus attendre, on va directement repasser à mon écran. Donc c'est un simple écran LG, il fait le taf, en tout cas moi je le kiffe, il est super bien. Ici c'est la position de caméra qui permet que vous me voyez en live sur Twitch. Ici on passe sur un petit mug Assassin's Creed, une petite tasse que j'ai acheté en vacances. Et de jouer tout ça, ici voilà. Ici on passe sur mon clavier, c'est un Truss GXT280, je l'ai cherché mon, il est juste là mais je ne me souvenais plus. Du coup il s'allume en plusieurs couleurs, le vert, le rouge, et voilà. Ici on passe sur le PC où je vois le chat quand je suis en stream sur Twitch. Donc ceux qui ne sont pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien en description, on est bien de 600, ça ferait extrêmement plaisir. Ici donc le PC c'est un Asus, c'est un i3, je ne connais pas la carte graphique malheureusement. Parce que je m'en fous complètement, ça ne permet c'est gamer, rien. Ici on a la manette basique de PS4, c'est là toute simple. Ici on a la souris Dragonware, elle est cool, elle s'allume un petit peu, on ne peut pas voir ici mais un petit peu, voilà, s'allume au niveau du curseur. Donc c'est cool. Ici on a mon deuxième écran, donc c'est un écran Fujitsu de chez Siemens, c'est un écran que j'ai récupéré, on s'en bat un petit peu les couilles. C'est un écran où je regarde mes mails, le YouTube et tout, des trucs comme ça, des petits trucs que je fais secondaire quand je suis en stream. Ici on passe sur le porte-casque Asus, il est cool parce que le design est beau en rouge comme vous pouvez le voir, qui porte le casque Triton. C'est mon casque que j'utilise en stream, le Triton Kama, qui niveau son a une très bonne qualité, niveau micro c'est impeccable. Pour le prix que j'ai acheté en tout cas c'est cool, mais je n'ai pas acheté cher. Ici en dessous on passe, aïe, c'était mon radiateur, ici en dessous on passe sur mes Massono Hercule, donc ça c'est les bas, c'est tous les petits trucs que vous voyez, c'est les bas en tout cas, voilà, je peux vous dire plus. Ici on passe sur un PC que j'ai récupéré, donc c'est un bête PC aussi, c'est un HP, ouais c'est un HP, c'est un PC à la compte que j'utilise de temps en temps comme ça, sur Facebook ou des conneries comme ça. Ici on a ma PS4, la PS4 basique blanche, 500Go, ici on passe sur mon siège, il tame dans le radiateur mais c'est pas grave, on passe sur mon siège, c'est un tout nouveau, c'est un siège gamer de chez Tresco, je n'ai pas payé cher non plus, je l'ai payé 120€, donc il est cool, voilà, c'est mon premier, il fait le taf quoi, voilà. Donc ici on passe sur le coin que vous ne voyez pas, mais c'est mon coin où je range toutes mes consoles, donc comme vous pouvez le voir, il y a toutes les consoles là, ici c'est les boîtes, je ne m'en sers plus. Là j'ai encore des consoles dans ce sac là, où il y a le truc Skylanders, je n'utilise plus non plus, mais il y a encore des consoles, le PS5, le PS64. Ici on passe sur des posters World War 2 que j'ai récupéré, d'un magasin qui les jetait, donc il me les a donné. Ici on a un cube qui m'en file aussi, c'est un bête cube en gros World War 2, le jour de sa sortie je l'ai eu, il y a 4 faces, je ne vais pas vous montrer ce que c'est les faces basiques du jeu, en fait c'est les images qui ont été dévoilées lors de la sortie du jeu. Ici on passe sur mes jeux PS1, tous mes jeux PS5 sont là, je n'aime pas beaucoup, parce que clairement il y a beaucoup de copies et tout, parce que le PS1 c'est un peu ennuyant, vous voyez ce que je veux dire. Ici on passe sur tous les jeux PS2, on a aussi derrière, ils sont classés par un alphabétique plus ça, parce que j'aime bien avoir ma collection net et nickel. Ici on passe sur ma PSP, qui je trouve ici dans la sacoche, ma DS, mon transfert pack de Nintendo 64 qui vaut vraiment chèrement, avant il coûtait 900, on ne va pas focus, 900 dans l'enseignement francs, 995 ou ce qu'ils préfèrent. Ici on passe sur mon iPad, un iPod Touch, que je n'utilise plus, il est même déchargé. Là on passe sur mes jeux Nintendo 64, je n'en ai pas beaucoup, on passe sur mes jeux PSP, mes jeux DS, mes jeux Game Boy, il n'y en a pas beaucoup non plus, j'en ai 4, 5. Donc ma Game Boy est là-bas, ça c'est un pareil photo que j'utilisais avant pour faire mes vidéos, mais c'est de la merde, consomme à mon iPhone. Ici on passe sur mes 4, 5 jeux Xbox One, donc voilà, mes jeux Xbox 360, ici on passe sur mes jeux PS3, mes jeux PS4, encore un deuxième cube, que on m'a aussi donné, on en a donné plein, mais je n'en ai pris que deux. Et ici on passe sur le Tang de Warlord aussi, ça c'était mon plus beau truc qui m'a donné, parce que clairement il est grand, je ne sais pas si je peux le voir dans la vidéo, mais il est énorme. Donc c'est cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.